Salut à tous, c'est Hervé Cuisine. J'espère que vous allez bien. Joyeuses fêtes à tous. Aujourd'hui une recette d'orangettes. Est-ce que vous connaissez les orangettes ? C'est à base d'oranges confites et de chocolat. Super simple et c'est une spécialité vraiment à faire pendant les fêtes de Noël. Pour réaliser cette recette super facile, 4 oranges bio, prenez les bio c'est super important. Ici du chocolat noir à pâtisser 70% idéalement, prenez-en 300 grammes, 250 grammes de sucre et de l'eau, 250 ml. Avant d'attaquer la recette, regardez bien si vous êtes abonné à la chaîne Hervé Cuisine et si ce n'est pas le cas, faites-le comme ça vous serez prévenu de toutes les prochaines recettes et en 2017, laissez-moi vous dire qu'il va y en avoir un paquet. Alors pour commencer, vous avez rincé les oranges et vous les séchez. Ensuite vous allez venir inciser avec un couteau qui tranche bien, donc sans aller trop profond. L'idée c'est juste de prélever la peau. Donc vous faites des quartiers comme ça. Ensuite avec, alors le premier il est toujours un peu difficile, mais avec le doigt, vous allez venir écarter là, et avec le doigt vous allez passer le doigt entre la peau et l'orange, sans casser la partie blanche. C'est important de la récupérer en entier, il faut qu'elle soit bien épaisse parce que cette partie là elle va confire, donc ça va être super bon. Voilà, et ensuite vous récupérez l'orange, au final il vous restera ça. Bon mais ça c'est génial, vous avez une orange à découper en quartiers, vous pouvez vous faire une petite salade à l'orientale avec des carottes râpées et des quartiers d'orange par exemple, ça peut être une idée d'entrée. Étape suivante pour notre recette, donc on a nos écorces d'orange ici, je vais les mettre dans l'eau froide, dans une grande casserole, voilà, et porter le tout à ébullition. Une fois que ça boue, comptez cinq minutes et on va répéter l'opération deux fois. Ça c'est important, c'est la première étape, c'est pour enlever l'amertume donc de la partie blanche notamment des oranges. Maintenant regardez, elles ont refroidi donc dans une passoire et elles sont prêtes à être découpées en petites lamelles. Donc on va faire des lamelles fines d'orange, mais pas trop fines parce que sinon elles risqueraient de se casser après. Voilà, ça c'est la bonne taille. Voyez, comme ça c'est très bien. Et vous procédez de la même façon avec toutes les orangettes. On va préparer le sirop dans lequel on va faire revenir donc confier nos lamelles d'orange. Donc je mets l'eau, je mets le sucre et on va porter le tout à ébullition. Pour commencer je laisse fondre le sucre dans l'eau et ensuite je vais venir ajouter les lamelles d'orange. On va faire confier nos orangettes pendant cinq minutes, donc cinq minutes dans le sirop, une fois qu'il est chaud. Et ensuite il faudra répéter l'opération donc une seconde fois, mais vous allez laisser complètement refroidir le sirop et les orangettes une première fois. C'est le processus pour confier, ça va prendre un petit peu de temps et sachez que vous pouvez le faire également avec des lamelles de citron, ça se fait très bien aussi. Alors à présent on va s'occuper du chocolat. Donc prenez du chocolat noir comme je vous disais idéalement 70% et on va le faire fondre au bain-marie. On va essayer de tempérer, donc tempérer c'est en trois étapes. Donc là c'est au bain-marie, vous voyez un bol en verre, une casserole avec de l'eau dans le fond, il faut pas que ça touche et on met le chocolat. Donc idéalement essayez de hacher votre chocolat ou couper le en petits carreaux comme ça, ça fondra plus rapidement et mieux. Alors le tempérage c'est très simple, on va utiliser un thermomètre de cuisson. Attention cette étape c'est vraiment pour ceux qui veulent le faire à fond bien et tout, ça permet à ce que le chocolat soit bien brillant en fait. On va faire chauffer le chocolat et donc le faire fondre jusqu'à la température de 50-55 degrés. Ensuite on l'enlèvera du bain-marie et on va le faire descendre en termes de température, il faudra vérifier avec le thermomètre autour de 27-28 degrés. Dernière étape, on le remettra quelques secondes sur le bain-marie pour qu'il regagne 32 degrés. Donc 50-55, 27-28 et 32 degrés, à 32 degrés il est parfait pour l'utilisation. Sinon faites le fondre simplement au bain-marie ou au micro-ondes comme d'habitude, vous le lissez et vous l'utilisez pour vos orangettes. Une fois que vos lamelles d'orange sont confites, donc elles ont refroidi une deuxième fois dans le sirop, vous allez venir les disposer sur une grille pour qu'elles refroidissent totalement et là idéalement vous allez les laisser reposer quelques heures, voire une nuit ce serait le top. Voilà le chocolat est à 32 degrés, il est tempéré, il est prêt. Mes orangettes ont pu reposer pendant plusieurs heures, je vais à présent pouvoir les enrober dans le chocolat, c'est la dernière étape de la recette. Alors la dernière étape, on va venir prendre, donc j'ai mis ici du papier, je sais pas si vous connaissez c'est du rhodoïde, vous pouvez mettre du papier sulfurisé, c'est très bien, dans le fond d'une plaque, ça aide en fait à ce que le chocolat ne colle pas. Tout simplement, c'est ce qu'on utilise pour mettre autour des gâteaux, je prends une orangette, une lamelle d'orange, je viens la tremper dans le chocolat et hyper important, je fais tomber tout l'excédent au dessus du bol de chocolat. Faites un petit passage au froid, ça aide vraiment à ce que vos orangettes durcissent et ensuite voilà, regardez, j'en ai coupé une, donc c'est sympa, on voit à l'intérieur, je vais goûter. Bon, j'avoue, je fais semblant, j'en ai déjà mangé 3 ou 4, c'est très très bon. Important de prendre du chocolat noir, 70%, c'est encore mieux et voilà, et là, les orangettes sont juste parfaites, bien confites, c'est un délice. J'espère que vous referez cette recette à la maison, en plus ça peut s'offrir, donc une idée cadeau. A très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous abonner. Salut, bonne fête à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501